Lors du salon aéronautique du Bourget de 1973, un Tupolev 144 s'écrase lors d'une démonstration en vol. L'accident fait 14 morts. Retour sur ce crash qui s'est produit il y a tout juste 50 ans. Nous sommes au dernier jour du salon, le dimanche 3 juin 1973. Deux avions de lignes supersoniques s'affrontent. D'un côté il y a le Concorde, de l'autre le Tupolev 144. Les deux appareils sont en cours de développement. Cela fait plus de 4 ans qu'ils volent mais aucun n'est encore entré en service. Pour arracher les commandes et convaincre les indécis, les avionneurs réalisent donc comme c'est l'usage, des démonstrations en vol. Ce jour-là, l'avion supersonique franco-britannique réalise son vol sans encombre devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Puis c'est au tour du supersonique soviétique. L'avion décolle mais après un passage à basse altitude, le vol tourne au drame. André Turca, pilote d'essai sur Concorde, assiste à la scène. De l'envoi où nous étions, nous voyons, nous avons vu à pression d'air des passages, l'avion monté tout droit, on voyait la flamme des moteurs. Et puis nous avons vu soudain une évolution à piquer qui visiblement était hors de contrôle du pilote. Les voilures se casser, le pétrole se répandre et s'enflammer. L'avion s'écrase sur la commune de Goussinville. Les 6 membres d'équipage et 8 personnes au sol sont tuées. Que s'est-il passé ? Différentes hypothèses ont été avancées. Mais un an après l'accident, la Commission française d'enquête et les experts soviétiques ont conclu qu'aucune anomalie ne pouvait être mise en évidence, ni dans la construction, ni dans le fonctionnement général de l'avion et de ses systèmes. Les causes de l'accident restent donc indéterminées. Le cadré réacteur supersonique soviétique, reconnaissable à ses plans canards, devait être un concurrent sérieux au Concorde. Malgré une vitesse de croisière dépassant Mach 2 et une capacité de 120 passagers, le Tupolev n'a pas eu la même carrière. Il ne réalisera qu'une centaine de vols commerciaux sous les couleurs d'Aéroflot. 16 exemplaires ont été produits jusqu'au début des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada